Bonjour, comment allez-vous ? Prendre soin d'une personne âgée exige souvent un travail d'équipe. Quel que soit notre rôle, même de loin, nous pouvons être fondamentaux, ne serait-ce que pour offrir un répit à l'aidant quotidien. Mais commençons par le début. La première chose à faire est d'organiser une réunion de famille, y compris, le cas échéant, l'aidant naturel. Si possible, il est préférable de se voir quand il n'y a pas d'urgence, de la même façon que le toit est mieux réparé quand le soleil brille. Tu comprends ? Une conversation discrète sur les soins nécessaires aujourd'hui et à l'avenir permettra d'éviter les malentendus. Pour faciliter le partage des tâches, il est très utile de commencer par nommer un soignant principal, même si cela n'est pas nécessaire immédiatement. De cette façon, vous pouvez discuter plus ouvertement de ce que chacun contribuera au fonctionnement de l'équipe. Idéalement, les forces de chacun devraient être exploitées et harmonisées les unes avec les autres afin que tous les besoins fondamentaux soient bien couverts, sans chevauchement des tâches des uns et des autres. Certains sont bons pour trouver l'information et la gérer, d'autres sont bons pour encourager, même au téléphone, tandis que d'autres préfèrent superviser et coordonner. Il y a ceux qui s'en sortent couramment en parlant aux médecins, d'autres qui sont de meilleurs comptables. Quoi qu'il en soit, comme nous pouvons le voir, nous avons du matériel dont nous devons commencer à parler. Mais en plus des forces, il est important de prendre en compte les limites mentales et économiques de chacun, sans oublier les circonstances professionnelles et familiales, bien sûr. C'est une bonne idée d'être réaliste dès le début et de réfléchir à la façon de donner un répit à l'aidant principal. Il se peut qu'il faille prendre des dispositions pour les vacances et les jours fériés. D'autre part, sachez que ces responsabilités doivent être réexaminées si les circonstances changent, tant en ce qui concerne les besoins du bénéficiaire que les limites de chaque membre de la famille. Normalement, le conjoint ou le frère ou la sœur le plus proche devient le principal dispensateur de soins. Il devrait recevoir un soutien affectif, un soutien financier et un répit de temps à autre, et la meilleure façon de savoir comment aider est de demander au principal dispensateur de soins. En outre, le fait de garder une ligne de communication ouverte avec la personne âgée peut être un soulagement important. Et c'est juste que ce sentiment écouté a des effets étonnants, n'est-ce pas ? L'un des domaines où les soignants à distance peuvent faire davantage est de trouver et d'embaucher les bonnes personnes pour le poste, ainsi que de trouver des centres spécialisés. C'est peut-être coûteux, mais ceux qui l'ont essayé conviennent que ce soutien est inestimable. Et c'est que, de loin, les choses sont perçues différemment, ce qui lui permet de mieux trouver des solutions alternatives ou plus évidentes. Par exemple, envisager des moyens de financer les soins pour que tout le monde puisse vivre mieux, par exemple en vendant la propriété nue de la propriété où vit la personne âgée, ou en louant un logement à son nom pour payer un séjour dans une résidence. Même si l'aidant qui vit loin n'est pas en mesure de fournir une telle solution, il est évident qu'il peut aider à l'administration des finances, surtout si l'on considère les facilités qui existent aujourd'hui pour traiter les problèmes via Internet. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo.